De nouvelles règles pour les voyages cet été, des décisions concernant les horaires d'ouverture des bars et des restaurants. C'est ce qui ressort d'un nouveau comité de concertation qui s'est tenu cet après-midi, le point sur les décisions qui viennent d'être annoncées. C'est la nouvelle qu'attendaient tous les restaurateurs. Ils pourront ouvrir de 5h du matin jusqu'à 23h30, à l'intérieur comme à l'extérieur, un pas de plus vers le monde d'avant. Cela veut aussi dire qu'on aura des moments de retour pour ceux qui, depuis des mois déjà, étaient obligés au télétravail. Cela veut aussi dire qu'on peut recevoir la maison jusqu'à 4 personnes et qu'il y a tout un pan d'activités économiques qui étaient fermés depuis très longtemps, qui vont pouvoir rouvrir à partir de mercredi prochain. Autre question importante, quid des retours au pays après les vacances ? Les vaccinés n'auront pas de quarantaine à respecter, s'ils ont bien eu deux doses depuis deux semaines. Pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, des tests négatifs permettront d'éviter la quarantaine. Un test PCR négatif équivaut au fait que quelqu'un soit vacciné complètement plus que deux semaines. Donc si vous rentrez avec un test PCR négatif, vous pouvez rentrer librement en Belgique sans aucune autre obligation. En outre, en tant que résident belge, si vous revenez en Belgique, vous pouvez, au lieu d'effectuer un test avant de rentrer dans notre pays, vous pouvez aussi faire un test au moment que vous rentrez en Belgique. Donc faire un test la journée 1 ou la journée 2 de votre arrivée. Les tests seront gratuits pour les mineurs ou les personnes qui n'ont pas eu accès à la vaccination. Le gouvernement en profite pour marteler son message. Si ces assouplissements sont possibles, c'est grâce à la vaccination massive et au respect des règles telles que les gestes barrières. Et nous allons retrouver en direct Samia R. Rami. Vous suivez pour nous ce comité de concertation. Autre annonce importante ce soir. Plusieurs grands événements pourront se tenir cet été. Oui Valérie, le comité de concertation évoque aussi des événements test. Alors ils pourront démarrer dès le 1er juillet. Ce seront des événements qui ne respecteront pas les règles en vigueur au moment où ils auront lieu. Alors le but de ceci, c'est d'acquérir des connaissances sur la manière d'organiser des événements en toute sécurité. Mais aussi d'étudier l'utilisation du CovidSafe Ticket. Alors lors de ces événements, le dépistage sera obligatoire avant et après l'événement. Le dépistage sera au frais de l'organisateur également. Et les organisateurs devront introduire une demande qui devra être approuvée par le bourgmestre et par le ministre compétent. Alors il y a 30 tests qui seront autorisés entre le 1er juillet et le 31 août. Concernant les grands événements, la vaccination complète par contre sera requise. Pas juste une première dose de vaccin, mais bien une totale vaccination, si on peut l'appeler comme ça. Celui qui n'est pas vacciné et qui voudra prendre part à un événement de plusieurs jours devra se soumettre à un test antigénique effectué par un professionnel sur place tous les deux jours. Et lors de grands événements, on pourra compter 75 000 personnes. Et cela à partir du 13 août. A ce propos, écoutons le ministre président Elio Di Roupo. La limite est de 75 000, plus bien sûr les staffs. Donc 75 000 visiteurs, spectateurs, plus les staffs. Mais notamment pour certains festivals wallons, on a fait en sorte qu'à partir du 30 juillet, ces festivals avec la collaboration du commissariat Covid pourront se faire jusqu'à 5 000 personnes avec les mêmes conditions que celles exigées, notamment pour Thomas Roland.